Bonjour, Zoom aujourd'hui sur le TC Derval, le tennis club de Derval compte une trentaine de licenciés et parmi eux un handicapé Thierry Perraudeau qui joue avec un fauteuil adapté et personnalisé. Le TC Derval est d'ailleurs la seule section en e-sport sur le département. Alors elle est nouvelle la section en e-sport, on l'a créée la saison dernière avec énormément de difficultés. On a eu beaucoup de portes qui se sont refermées sur nous, mais on ne les a pas démolies mais on a été au-delà de ces portes et on n'a reçu quasiment aucune aide à l'exception de la Fédération Française de Tennis quand même. Alors moi je suis arrivé il y a trois ans par l'intermédiaire de ma fille qui a voulu s'inscrire au tennis et ce soir-là j'ai intégré en même temps le bureau en tant que webmaster. Je m'occupais du site internet et des relations publiques et malgré mon handicap je voulais reprendre le sport et j'ai découvert l'handisport sur internet et j'ai proposé à la présidente de l'époque et à Sébastien, notre entraîneur, si on ne pouvait pas essayer l'handisport. Donc ils ont dit, ben banco. Ce qui impliquait d'avoir un fauteuil et puis d'apprendre les règles, le problème c'est qu'un fauteuil ça coûte très cher, c'est environ 3000 euros, j'en avais pas les moyens, on a fait des démarches qu'on ne trouvait pas. Donc je m'entraînais avec un fauteuil de tous les jours, ça a été très dur pendant un an et demi, ça n'était que ça. Et après quand Sébastien est passé président, il a décidé d'acheter ce fauteuil-là et ensuite d'avoir les subventions qui viendront, quitte à être perdant dans la ferme, mais pour que je puisse avoir au moins un fauteuil handisport et créer la section. Par contre ce qui est dommage, c'est qu'on a demandé la saison dernière devant tout le monde, devant la mairie du conseil régional, à avoir une rampe d'accès, parce qu'on a des jolies places de parking pour personnes handicapées, mais on n'a toujours pas de rampe d'accès. Donc heureusement qu'il n'est pas paraplégique, il peut se lever pour emmener son fauteuil et rentrer, mais une personne paraplégique ne peut pas venir jouer ici. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas accueillir des joueurs d'autres clubs pour jouer avec Thierry ici. Ils ne peuvent pas rentrer, parce que la plupart sont paraplégiques. L'idéal, ça serait de trouver un autre handisport pour qu'on puisse évoluer au sein du club. Et donc ça, ça serait vraiment l'idéal. Malheureusement, la publicité qu'on a pu faire, toutes les recherches qu'on a pu faire sur Internet, je vois auprès de celui qui nous a fourni le fauteuil, ça n'a malheureusement rien donné. C'est pas encore assez public l'handisport. Les gens ne le connaissent pas assez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tennis, nous sommes champions paralympiques en double. Cette année, l'équipe de France handisport tennis est championne du monde. Et là, ils participent donc aux Jeux paralympiques à Londres. Et ils espèrent amener encore la médaille d'or en double et peut-être la médaille d'or en simple qu'ils ont perdu quand même il y a quatre ans. Et Thierry Perraudeau, qui va devenir président du club à la place de Sébastien Royer, a terminé troisième des championnats de France en e-sport en double.